Allez, on est parti ! Donc on va se faire un petit début de Midnight Suns. Donc je l'ai déjà lancé en stream il y a à peu près une heure. Et là je vais le faire pour le record YouTube pour avoir une meilleure qualité. Je vais feindre la surprise. Du coup on va prendre le mode normal mais d'abord on va lire ce qu'il y a à débloquer. Nous avons différents niveaux de difficulté. Nous avons le niveau de difficulté histoire. Pour ceux qui souhaitent profiter de l'histoire de Midnight Suns et combattre en toute impunité. Donc il y a des modificateurs. Les PV des ennemis sont à moins 25%. Les attaques des ennemis sont à moins 33%. On peut ressusciter autant de fois qu'on veut dans toute la mission. Les héros n'ont pas de blessures de combat. Je ne sais pas ce que ça veut dire mais je suppose que si ton héros meurt, tu vas perdre en stats pendant un certain temps. Jusqu'à ce qu'il se soigne ou qu'ils vont être indisponibles pendant ce temps-là. Exp héroïque 0%, gain d'éclat de mission 0%. Donc l'XP c'est la vitesse avec laquelle ton personnage évolue. Les gains d'éclat j'imagine que c'est les ressources. Ensuite nous avons normal, un bon point de départ pour ceux qui découvrent Midnight Sun. Et je ne vais pas lire les modificateurs à partir de maintenant. Ensuite nous avons 3 niveaux héroïques qui se débloquent au fur et à mesure de l'histoire. Qui rendent les ennemis de plus en plus biffies et forts. Et qui te mettent à 1 réanimation par mission. Alors que le mode normal est à 2 réanimations par mission. Et ensuite nous avons des niveaux ultimes. Donc 3, comme pour les héroïques. Les stats des ennemis évoluent encore plus. On ne peut plus réanimer au dernier niveau de l'ultime. L'XP augmente tout aussi vite évidemment. Et surtout il y a plus d'ennemis. On va se mettre en normal. Donc on va faire jouer la mission didactique. Tout à fait. Et nous allons lancer la campagne. Et c'est parti ! Conseil de jeu pour obtenir une essence d'un type particulier. J'ai pas eu le temps de lire. Vous savez combien je déteste ces foutus tours de passe-passe. Maintenant vous allez me dire ce qui est aussi important pour vous. Mère endormie, héros sanctifiés, éveillez-vous et reprenez ce qui vous appartient. Élevez-vous telle la lune au cœur des ténèbres. Et ouvrez la voie aux lueurs du sol Noctis. Tournez vers nous votre regard impitoyable et... Levez-vous ! Joli spectacle, tac. La prochaine voix a appelé ces mots. Ou mieux, je vous bute maintenant et je vous ai pas mis cette peine. Lélie... Mon enfant... Où te trouves-tu, mon enfant ? Ça, c'est Lilis. Personnage qui a l'air doux et sensible, n'est-il pas ? Marvel Midnight Suns. Six mois plus tard... Je le sens, Oxane. Il y a de l'orage dans l'air. D'autres innocents vont bientôt te rejoindre. Johnny Blaze, le premier Ghost Rider, celui des films... Retournez dans votre château magique, vous êtes pas le bienvenu ici. Original Ghost Rider. Il ne vous aime pas non plus. C'est un saint des saints. Et bienvenue ou non, le destin a estimé que c'était ici que le sorcier suprême serait le plus utile. Docteur Stroge, sorcier suprême. Le casque, il vous en parlera avec plaisir. Dites au destin, que la réponse est non. Ha, 8000 kilomètres, et c'est lui, le gardien secret qu'on doit rencontrer ? C'est qui, Scambage ? Monsieur Stark est insolent, mais je vous assure qu'il est fiable. Attendez, vous ne savez vraiment pas qui je suis ? La trame de la magie est en train de changer, Johnny. La prophétie du Sol Noctis va prendre corps. Votre dernière croisade m'a coûté très cher. Cette fois, j'ai choisi de protéger les miens. Je crois que vous ne saisissez pas. Le monde change. Deux plus deux ne font plus quatre. Le haut devient parfois le bas. Et cerise sur le gâteau, Strange commence à dire des choses que je comprends. Est-ce que vous pensez que j'ai l'air d'un type qui en a quelque chose à carrer ? Non, vous avez l'air d'un type qui s'est échappé d'un vieux western. Hé, tout ce que je sais, c'est que l'enfer arrive. Et mon ami dit que vous pouvez nous aider. C'est là que vous vous courez. L'enfer n'arrive pas. Il est déjà là. Il n'y a pas de quoi, Roboman. Iron Man ! Roboman. Milliardaire, inventeur et soi-disant célèbre. Ouais. Bon. C'est presque ça. Fonctionnement des cartes. Comment jouer ? Il existe trois types principaux de cartes représentant les capacités des héros. Attaques, techniques et héroïques. Jouer une carte coûte une action. Utilisez gauche et droite pour sélectionner une carte avec deux capacités. Appuyez sur A pour les activer et sélectionnez une cible et appuyez à nouveau sur A pour confirmer. Chaque tour, vous recevez trois actions. Carte d'attaque. Utilisez les cartes d'attaque pour blesser les ennemis et gagner des points d'héroïsme. Les cartes d'attaque blessent les ennemis. Toutes les attaques confirment un point d'héroïsme une fois utilisé. Certaines attaques peuvent avoir des effets supplémentaires tels que propulsion ou étourdissement. C'est aussi bon pour y arriver. Voilà c'est ça ! Ouais ! Pourquoi pas. C'était... impressionnant. Il va vraiment falloir que je sorte l'artillerie longue pour ça. Héroïsme et cartes héroïques. Les cartes héroïques sont puissantes et capables de changer le cours d'un combat. Jouer des cartes héroïques nécessite de l'héroïsme. Conseil, obtenez de l'héroïsme en jouant des cartes d'attaque et technique. Une fois vos cartes jouées, sélectionnez le bouton bas pour mettre fin à votre tour. Il existe deux sortes d'ennemis, les sbires et les experts. Les sbires ne disposent pas de PV. Il suffit de leur infliger des dégâts pour les éliminer. Ils sont peu résistants mais restent dangereux. Les experts ont davantage de PV et peuvent encaisser plus de dégâts. Conseil, utilisez les capacités d'attaque et les cartes héroïques avec parcimonie. Les cartes les plus puissantes sont parfois gaspillées sur des sbires. Certaines cartes possèdent l'effet propulsion. Après avoir sélectionné une cible, orientez-la en direction de la propulsion. Orientez la direction de la propulsion avec gauche et droite pour voir les points d'impact potentiels. Confirmez la direction avec A pour conjeter une unité ennemie. Essayez de propulser les ennemis vers des éléments de terrain, des héros ou d'autres adversaires pour leur infliger des dégâts supplémentaires. Comment ça fonctionne ? Ça ça s'appelle un bronc ? Je sais que ça n'est pas notre total secret. Pour battre. Et le titre de champion du monde des poids lourds revient encore un ? Allez, rendemain ! J'ai un peu en tuant un de plus. Je doute que vous réussissiez, mais tout peut-être en ce monde. Aïeux. Aïeux. Ouh, ça fait des dégâts, ça ! Une nouvelle formule qui d'âme Karim. C'est ça, prenez-vous-en un... Au début de chaque tour, des icônes apparaîtront au-dessus des ennemis pour indiquer les héros qu'ils comptent attaquer. Servez-vous de cette information pour déterminer les héros à attaquer en premier, les ennemis à attaquer en premier ou les héros à défendre. Dans le cas présent, Dr Strange est en danger. Trouvez un moyen de l'aider. Maintenant que j'ai leur attention, une bénédiction serait la bienvenue. Une protection peut-être ? Je peux te donner un coup de main ou un bouclier dans le cas présent. A l'ouverture de la coopération, je vais accepter ton offre. L'élite vous a menti et cela risque bien de vous... Utilisez les cartes techniques pour contrôler le cours de la bataille et gagner de l'héroïsme. Les capacités techniques procurent des effets supplémentaires importants comme les soins, l'augmentation des dégâts, ou le fait de piocher des cartes. Les capacités techniques n'infligent pas de dégâts la plupart du temps. Les capacités techniques sont un très bon moyen de gagner de l'héroïsme en prévision d'une attaque puissante puisqu'elles en fournissent davantage que les cartes d'attaque. Où j'apprenne à lire un jour, ce serait quand même vachement bien. Ok, donc je blesse mon pote quand je lui balance une... Ok, d'accord. Pas bien. De toute évidence, l'élite a su les motiver. J'ai bien peur que nous devions en attenter encore. Oh, ils sont tellement nombreux. J'ai pas beaucoup d'espoir pour vous. Je crois que nous les avons vraiment foutus en rogne. Tu as un sort pour ça, à tout hasard ? Intéressant. Un sort capable d'alcooler le comportement. Si tu peux pas le sortir dans les dix prochaines secondes, ça m'intéresse pas. Allons-y. Du coup, il me reste encore quatre années. Évidemment, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Non mais si, j'étais bien avec ça. Ah, je peux le balancer là-dessus. Vous pouvez utiliser de nombreux éléments présents sur le champ de bataille à votre avantage à l'arçon s'attaque de terrain. Ces attaques coûtent de l'héroïsme et ne consomment aucune action. Ces attaques gratuites sont particulièrement utiles. Utilisez-les judicieusement pour éliminer vos ennemis. Conseil, essayez d'utiliser une ou plusieurs pieds pour éliminer des ennemis supplémentaires. Conseil, les éléments présents sur le terrain brillent lorsqu'ils peuvent être utilisés pour les attaques pour attaquer un ennemi proche. Donc, le sorcier suprême, il balance les cailloux par la télékinésie. On en aura besoin. Ah non, il manipule les vents magiques autour d'un caillou pour le jeter. Mais, il manipule les cailloux à distance alors qu'Iron Man, il se déplace. Ça va marcher. Ce qui est extrêmement important du coup parce que ça lui fait un mouvement gratuit, techniquement. Ça lui permet de se repositionner. 5 ennemis éliminés par un héros en un tour. 7 ennemis éliminés par l'équipe en un tour. Ça, c'est un truc que je n'avais pas eu. Pour être franc, cette rencontre s'est mieux passée que je ne le craignais. Tony, on a des pics de rayons gamma récurrents. Je croyais t'avoir dit de ne plus manger épicé, Bruce. Et qu'ils proviennent de Wayne's Village, du Saint-Essa pour être précis. Wanda. Cet endroit abrite les travaux des plus grands sorciers de l'univers et il les laisse traîner là à la portée de tous. L'instabilité de ces polarités mystiques empêche mes portails de fonctionner. Sans rire. Tu veux bien, Wanda ? Sorcière rouge, nouvel apprenti de Strange. C'est compliqué. Oui. Et toi ? Repose-moi la question plus tard. Captain Marvel, le plus grand d'héroïne de la Terre. Crime en balèze. C'est un rôle ? Osez-moi avant essayer de te joindre. Il serait bienvenu lui-même, mais... Le géant vert est très fier de toi. Il faut vraiment que je change d'assurance habitation. Assure ! Wanda, les seaux de protection, s'il te plaît. Stephen, je peux me battre. J'ai repris le contrôle. Alors prouve-le-moi en activant les seaux, d'accord ? En attendant, en l'honneur de notre compagnon disparu, le reste d'entre vous est libre de tout écraser. C'est un jeu de mots pour dire smash. Ça passe mieux en anglais qu'en français. Changer rapidement cible avec RB et LB lorsque vous avez sélectionné une carte. On va faire comme ça. Et si on discutait de la manière convenable pour un héros d'entrer en scène, après nous être débarrassé des méchants. Ok, on va tuer lui. On va utiliser cette attaque. Utilisez vos repioches pour remplacer les cartes indésirables de votre main. Selectionnez une carte à repiocher, maintenez X pour la remplacer par une autre. La nouvelle carte est aléatoire mais elle pourrait vous être encore plus utile dans l'immédiat. La dernière carte de votre main, un rayon à photon, coûte 3 points d'héroïsme alors que vous n'avez que 2 points. En réalité, un seul. Essayez de repiocher sur cette carte. En rouge, censé en avoir 2 mais comme j'ai utilisé un caillou, ça va consommer 1 point d'héroïsme. Sauf que le didacticien ne l'a pas prévu qu'il y ait un abruti qui utilise des coupes mettants. Carole Danvers, qui a l'air d'être vachement tanky comme Pokémon. Utilisez le mode déplacement pour repositionner un héros. Et préparez une propulsion, attaque de zone ou une attaque de terrain parfaite. Un truc, instruction. Sélectionnez n'importe quel endroit au sol avec A pour entrer en mode déplacement. Sélectionnez ensuite la destination choisie pour confirmer le déplacement. Disposez d'un déplacement gratuit par tour. Le héros sélectionné effectuera le déplacement. Conseil, essayez de déplacer un héros de façon à envoyer le canapé sur les unités ennemies. Passez d'un héros à l'autre avec RB et LB. Le héros sélectionné effectuera le déplacement. Ok, en fait j'ai pas le choix. Si, j'ai le choix. Je vais plutôt déplacer Strange. Comme ça je le mets à un endroit où je pourrais utiliser sa compétence de balançage de gens. Si je me positionne par là, ça marche ou bien ? Je vais me mettre en position pour au moins en toucher. Nous, ça serait bien. Je vais me mettre comme ça. En fait, il n'y a aucun moyen d'en toucher plus de deux, je crois. Je vais me mettre là. C'est un miracle. Malgré des décennies d'incompétences, Hydra attire toujours autant de nouvelles recrues. Je pourrais en toucher. Je peux en toucher deux, effectivement. Je vais toucher ces deux là. Piochez jusqu'à cinq cartes au début de chaque tour pour remplir votre main. Choisissez lesquelles jouées et c'est leur pioché ou conserver pour les tours suivants. Oh, ce canapé d'Avenport avait au moins cent ans d'âge. Quel gâchis. Une doublette. Je sais que ce n'était pas votre nom, ce n'est pas. On va faire ça. Ça, je peux réutiliser mes vents. Il ne sera que le Michel du fond que j'ai laissé. Je n'ai pas de cailloux à lui lancer, de toute manière, donc go. Servez-vous de ce que vous avez appris pour éliminer les troupes d'Hydra présentes sur le sein des seins. D'où ils viennent, tous ces types ? Ils sont étonnamment obstinés. Mais quoi qu'il en soit, nous devons donner à Wanda le temps dont elle a besoin pour activer les... J'ai chopé une action supplémentaire. Par contre, je n'ai pas de... Et j'ai vérifié. On ne peut avoir que dix d'héroïsme au maximum. Je vais faire une repioche de ça. Ok, ça c'est cool. Je laisse tous les ennemis d'une même ligne. Est-ce que je peux toucher les trois d'ici ? Ouvrez grand les yeux. Pas mal. Pas fantastique non plus. Pas mal. Je dois dire que vos Hydra commencent à manquer d'originalité. J'ai l'air bien mieux. Impressionnant. Alors, est-ce que je peux me déplacer jusqu'au canap' pour lui balancer ? Mais il paraît évident que non. Donc nous allons nous arrêter là. Retoulez et regroupez-vous. Aïeux. Tout va bien. Pour le moment. Nous sommes le rôle plus puissant de la planète, n'est-ce pas ? Ça ne devrait pas être un peu plus facile que ça. J'ai abattu des croiseurs Stellar Skrull plus rapidement que ça. Il y a quelque chose qui cloche. Oui, Hydra est clairement passée à la vitesse supérieure. Et j'ai bien peur de savoir comment. Les sceaux, quelque chose leur résiste. Pas quelque chose, plutôt quelqu'un. Ça, c'est Lilith. L'héros du sol Noctis. Prophétie ou non, vous n'êtes pas en terrain conquis. Défiez le sorcier suprême. Silence ! Ne bougez plus. Euh... Disse pas ce quoi, là ? Disparaissez. Non ! Elle a comment niqué un escalier. L'escalier. Ça va ? La prophétie a commencé. Lilith est toujours là quelque part et elle se renforce à chaque seconde qui nous rapproche du sol Noctis. Elle se renforce ? Si nous voulons avoir une chance de l'arrêter, il ne nous reste plus qu'une seule option. Je refuse de retourner là-bas. Nous devons tous un jour affronter nos démons, Wanda. Cependant, l'un de nous deux devrait rester et maintenir les seaux de protection. On se trouve en enfer. Terminez les missions à ainsi peu de tours que possible tout en évitant que vos héros soient éliminés pour optimiser vos notes de fin de mission et la récompense d'éclats correspondantes. Ok, je suis sûr que tu l'as fait exprès. La trame de la magie s'effile. Nous avons de la chance d'être arrivés à bon port. Et quel est ce port exactement ? Salem, Massachusetts. Enfin, une poche dimensionnelle à Salem, Massachusetts. La banlieue. Midnight Suns, la dernière ligne de défense contre l'élite. Enfin, d'après eux. C'est quoi ça ? La ligue démoniaque junior de l'élite ? Eh, mais c'est le bouffon de l'attélite. Lequel ? Pourrions-nous tous prendre une grande inspiration ? Assez ! Caretaker, dernier membre de la lignée. Immortel, fondatrice des Midnight Suns. Vous piétinez mes parterres de fleurs. Ça faisait longtemps, Sarah. C'est Caretaker, maintenant. Si j'avais pu nous éviter cela, je l'aurais fait, mais... Oh, épargne-moi tes discours. Je suis au courant pour l'élite. Nous sommes sœurs, après tout. Je crois qu'on vient de devenir invisibles. Et si nous parlions, Steven ? Nous savons tous que Hunter a mérité son répit après le premier combat contre l'élite. J'espère que son exploit pourra être réitéré. Vous autres sorciers avez le don de tout rendre si pompeux. J'ai élevé l'unique enfant de ma sœur pour en faire une arme contre elle. Et c'est ainsi que tu as sauvé notre monde. Et tu me demandes de le ramener et de répéter toute l'histoire. Ce n'est pas moi qui ai écrit cette prophétie, Sarah. En outre, je ne suis pas un vulgaire pillard. Nous allons simplement réunir son essence éthérée avec sa forme corporelle. À ce sujet, il me faudrait une image mentale pour procéder comme il faut. Chaque détail compte. Le vol d'identité spirituelle, c'est du sérieux. Donc là, on peut choisir son skin. On peut choisir un Hunter masculin ou féminin. Après, on choisit les visages. Alors, les options sont assez spartiales. Hop. C'était celle-là que j'aime bien. Alors, pourquoi je prends cette coiffure-là ? Tout simplement parce que je l'aime bien, d'une part. Et d'autre part, parce qu'elle est assez courte. Parce que j'ai très peur que, selon le costume, les cheveux risquent de clipper. C'est-à-dire fusionner avec les textures des tenues. C'est quelque chose que je déteste. On peut lui mettre une barbe aussi, si on veut. On ne choisit pas son nom. Son nom, c'est Hunter. Enfant de l'ombre et de la lumière, toi qui as dompté la nuit, entends l'appel de ceux qui invoquent ton nom et... Le collier. Attends. Réveille-toi ! Merde. Donc, c'est une bonne chose. Pas vrai ? Sarah. Où est-elle ? En matière de sort de résurrection, disons-le, j'ai vu pire. En particulier sur moi-même. Venez, du calme. Il n'y a rien à craindre. Ce truc se réveille et te mordre jusqu'à l'os ne faudra pas me dire que de l'ordre. Les heures d'homicide sont terminées. Tu ne peux pas rester là indéfiniment. Pourtant, c'est ici que je dois être. Je viens de voir Stark en train de fouiner derrière la table de miroir. À son réveil, viens tout de suite me voir. Et, Blade, sois gentil. Comme toujours. Sous-titrage ST' 501 Il fait si froid. Mais mes poumons me brûlent. Cela fait-il donc si longtemps ? Je connais cet endroit. Dans mes rêves, il n'y avait jamais personne. Mais maintenant, je sens... Je ne suis pas seule. Je le reconnais, Hunter. Tu sais faire des entrées fracassantes. Comme ça, on est deux. Tu aurais dû frapper quand tu en avais l'occasion, vampire. Tu ne vivras pas si longtemps. C'est un vampire. Charmant, et c'est à moi que Kertéker a demandé d'être gentil. Détends-toi, on est dans le même camp, même si tu ne sais pas encore. Oui. Je t'ai vue avec Sarah, avant. Mais que peut-elle attendre d'un vampire, à moins que... Moi, c'est Blade. Et je ne suis pas un vampire ordinaire. Je sais que tu n'as pas mis le nez dehors depuis longtemps, mais tu aurais quand même pu remarquer qu'on est en plein soleil. Un d'empire. Je croyais que ce n'était qu'un mythe. C'est drôle, venant d'un demi-démon chasseur de monstres. Tu sembles très au fait de mon passé d'empire. Kertéker m'a beaucoup parlé de toi. Hunter, l'enfant de Lilith. Le héros de la lignée. Personne ne sait si tu es un ange ou un démon. Moi, je pense que tu es un peu des deux. Tu as combattu l'armée des ténèbres aux côtés des chevaliers du Wundagore, jusqu'à ta chute. Ma chute ? Et voilà. C'est pour ça qu'on ne me laisse jamais accueillir les petits nouveaux. Je comprends pourquoi. Ouais, c'est ça. Bon, j'adorerais poursuivre cette conversation plutôt étrange, mais il faut qu'on y aille. Tu as raison. La prophétie est en marche, je le sens. Nous avons assez perdu de temps comme ça. Oh, les autres vont t'adorer. Les autres ? Ouais, t'as un petit fan club. Mais je t'en dis pas plus. J'espère que tu seras à la hauteur du défi, être élu. Alors, du coup, là, on est en mode exploration. Donc, on est sur le domaine... Donc, l'abbaye, qui va être notre hub. Par la suite. Et du coup, on peut visiter et découvrir des petites choses. des items à ramasser, tout ça, tout si. Je fais genre, je le connais, mais en fait, j'ai joué... Je suis arrivé à la scène cinématique suivante. Alors, j'ai testé le jeu la première fois. Il y a des items planqués, par exemple, ceci. La tempérance. La cape verse le contenu de sa coupe dans celle de l'épée afin que le pouvoir qui circule entre eux reste en équilibre. Cette carte symbolise l'harmonie et la création par la combinaison. Et je n'avais pas fait le rapprochement, mais en fait, c'est Cloak & Dagger. J'ai les deux personnages. Complétez les collections d'objets pour obtenir des récompenses spéciales. Donc, Cloak & Dagger, qui sont des personnages de Marvel, qui ont d'ailleurs une série. Une série live en deux saisons, je crois. En tout cas, j'ai vu la première saison, c'était moins pire que ce n'eût pu l'être. C'était sur Prime, il me semble. Sur Prime Vidéo, que je les ai vues. C'était une saison de 8 épisodes, donc une mini-série. C'était plutôt sympa. Pas génial, mais ça se regarde. Après, comme c'est des persos que je ne connais pas, je ne sais pas trop s'ils ont détruit l'identité des personnages ou pas. Il y a un truc là, mais je ne sais pas où ça mène. Ah, on peut clipper à travers le décor. Apparemment, il y a une rune derrière. Petit bug. Rien de dramatique. C'est plus un exploit à ce niveau-là. Je préfère que les caméras fassent ça plutôt qu'elles se dégueulassent contre les murs. Alors, il n'y a rien à trouver ici. Ok. Donc ça, c'est la voiture de... Ce n'est pas Johnny Blaze, du coup, mais c'est le Ghost Rider. J'ai déjà oublié le nom, ce qui est magnifique. J'ai quand même une mémoire de l'outre. Ce n'est pas Robbie Reyes, un truc comme ça ? Bobby Reyes ? On va l'appeler Michel pour l'instant. Allégorie de la fugacité de la vie. Vous avez obtenu un chef-d'œuvre. En plus des tableaux accrochés au mur de l'abbaye, des chefs-d'œuvre sont cachés aux quatre coins du domaine. Vous pouvez exposer les chefs-d'œuvre dans les cadres vides de l'abbaye. Donc je sais qu'il y a un deuxième chef-d'œuvre de planqué par là et qu'il y a une deuxième carte parce que je les avais déjà trouvées. Il y a une rune griffonnée ici. Un glyphe griffonnée à la craie. Seule la sorcière qui l'a tracée en connaît la signification. Et je suppose que c'est Wanda qui l'a tracée, du coup, qui disent la sorcière et que Nico Minoru, c'est pas comme ça que ses pouvoirs fonctionnent. En gros, les pouvoirs de Nico fonctionnent par rapport à son bâton. Dans le... Dans le comics, ce qui n'est pas le cas là dans le jeu, mais dans le comics, elle peut utiliser n'importe quel pouvoir mais elle ne peut s'en servir qu'une fois. de chacun des... Chaque pouvoir qu'elle peut imaginer, en fait. Par exemple, si elle utilise... Si elle dit, tiens, j'ai lancé une boule de feu, elle va dire boule de feu. Ça va envoyer une boule de feu. Sauf qu'elle ne pourra plus jamais utiliser ce mot de pouvoir. Par contre, elle pourra utiliser Fireball, elle pourra utiliser toutes les langues disponibles, en fait, du moment qu'elle arrive à visualiser quelle est la compétence qu'elle invoque. Alors, ici, il y a une bouée Spiderman. Un cylindre de l'eau. C'est à peine si on peut appeler ça une pierre. Cette topace bleue nuit semble se liquéfier lorsqu'on la tient entre ses mains. Son odeur appelle fortement celle de la marée et il suffit de la porter à son oreille pour entendre la mer. Petit terrain d'entraînement. Ah oui, quand je loue un jeu, je le... Il y a deux choix. Soit je le trace, soit je l'explore à fond. Là, j'ai choisi d'explorer à fond. C'est pour ça que je me balade un peu partout. Sauf que je n'ai pas trouvé ce que j'avais trouvé l'autre fois. Ça, je n'arrive pas à l'examiner. Je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est qu'on ne peut pas encore. Dans le loot, je dirais qu'on ne peut pas encore. parce que je suis au tout début du jeu. Simplement. Alors, j'aimerais beaucoup retrouver le... La carte et le livre. La carte et le chef-d'oeuvre. Donc, on ne peut pas se jeter du haut de la falaise. Évidemment, il y a un mur invisible qui nous en empêche. La foi, elle nous évite de faire une connerie. Voilà, nous avons découvert un truc. Voilà, la demoiselle est Orlando. C'est un autre machin. Un autre chef-d'oeuvre. C'était un chef-d'oeuvre commun. Bonjour. Et toi ? Combien j'ai de cartes ? Est-ce que je peux le voir ? Ça, c'est la carte-carte. Ok, j'ai des essences. Je ne sais pas à quoi ça sert pour l'instant. C'est la première fois que je vois cet écran. J'ai une carte de tarot. Ok, double espèce-feu vous aideront peut-être à résoudre les mystères. À mes souhaits, de l'abbaye. Donc, il y a une autre carte qui traîne dans le coin. Donc, il y a forcément un truc pour ouvrir cette porte aussi, mais pour l'instant, je ne connais pas. Juste qu'il y a une grosse rune dessus. Ah, là, voilà. Le soleil. Brilleur de mille feux, Johnny Storm bondit vers le ciel, démontrant ainsi sa maîtrise et son pouvoir exceptionnel. Cette carte symbolise une abondance d'énergie, la joie et l'optimisme. Johnny Storm, donc, la torche humaine des quatre fantastiques. Ah, mais par contre, c'est les vrais noms des cartes. Je n'avais pas fait gaffe. Temperance, sun. Alors, je connais les noms en anglais, par contre. Par exemple, je connais High Plutas. Je ne l'appelle jamais la papesse. Hunter. Hop. Hunter. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais tu m'as déjà croisé. Je suis la sorcière qui m'a rappelé d'entre les morts. Je te l'avais dit. Ou Nico, ça marche aussi. Et elle, c'est... Roby Reyes. La vache, si on m'avait dit que je te rencontrerais un jour, t'as un gros CV. Caretaker nous a raconté des histoires. Ça, c'est Liana. Priviet. Et je crois que tu connais Blade. Je crois comprendre. Caretaker a reformé les Midnight Suns. Wow. Attends, comment tu... Votre pouvoir. Je peux le sentir. À chaque fois. Alors, bon retour chez toi. Je suppose que... Je ne suis jamais partie. C'est vrai. Bah, du coup, on peut accélérer la visite. L'abbaye est toujours... Tu sais, l'abbaye. Le topo habituel. Dortoir, cellules de crise, bibliothèque, quelques cons détentes, et... La forge et tous ces mystères. Très franchement, pour un château transien hanté construit sur les terres maudites d'Old Salem, c'est plutôt confort. Mais ça nous a pas empêché d'apporter des améliorations. On peut tous remercier Robbie pour le wifi. Oh, encore une petite chose. On a de nouveaux invités, maintenant. Si tu trouves qu'on a l'air de guignols, attends qu'on te les présente. Tiens. D'ailleurs, nous y sommes. Passe dix minutes tout seul dans cet endroit, Bruce, et tu verras. Oh, je dois filer. C'est l'heure du spectacle. Donc, encore des petits trucs à découvrir dans le coin. Cette zone-là, je l'ai pas encore explorée. La lune. Moon Knight dissimule sa véritable identité sous sa cape et son ombre. Cette carte symbolise la tromperie, mais aussi la créativité et l'inconscient. Je vais mettre une patrogne. Je suis recouvert de livres. Certains d'entre eux sont encore plus vieux que vous. Et c'est pas peu dire. Cap de Strange. L'une des Cap de Strange, suspendue dans une boîte de verre finement ornée. Elle flotte dans les airs et ondule légèrement bien qu'elle ne soit soumise à aucune brise. L'orbe d'Agamoto de Strange. L'un des rares artefacts récupérés dans le Saint-Dessin. Une puissante énergie émane de cet objet qui ne semble jamais cesser de tourner sur lui-même. Curieux. Forge infernale. Aussi brûlante que les flammes de l'enfer. La forge infernale est le cœur battant de l'ABI. Les runes gravées autour de son ouverture parviennent de peu à contenir et concentrer l'énergie phénoménale qu'elle renfer. Ok, ça c'est les morceaux d'Iron Man j'imagine ? L'une des nombreuses armures d'Iron Man conçues par Tony Stark. Celle-ci est particulièrement clinquante. Bien qu'elle soit désactivée, elle semble vous suivre du regard. Ah ! Carte de Tao. L'étoile. Nova s'élève vers le ciel étoilé entouré d'as qui représentent le soutien de ses coéquipiers. Cette carte symbolise la sérénité et la foi en l'avenir. J'avais même pas vu qu'il y avait une carte. Vous avez découvert un coffre arcanique. Ça, c'est le symbole de Blade. C'est-à-dire que Blade dort ici. Cylindre de feu. Des braises tourbillonnent dans ce cristal opaque. Presque trop brûlante sa surface rouge-voix comme la lave en fusion. Des glyphes de fumée se dessinent et s'évaporent autour de son cœur d'obsidienne. J'essaie de garder à l'esprit qu'il est difficile de maîtriser tel pouvoir à seulement 16 ans. 15 août 1710 par ailleurs. Mais il m'arrive encore parfois de m'emporter. L'enfant est pratiquement adulte à présent et sa progression est fulgurante. L'entraînement se déroule bien et j'ai maintenant une bonne idée de ce que nous pourrions faire pour combattre Lilith mais il y a quelques débordements. Si nous ne parvenons pas à les contenir, je crains que nous ne finissions par subir de regrettables dégâts collatéraux. Maintenant que je l'écris, ça paraît sévère mais c'est là notre réalité. Agatha et moi avons envisagé plusieurs options pour contrôler ce pouvoir mais jusqu'ici rien n'a fonctionné. La prochaine tentative consistera à forger une protection que l'enfant pourra porter autour du cou. Si j'y parvient, cela l'aidera non seulement à canaliser son énergie mais aussi à échapper à l'attention de Lilith et de ses sphères. Seul l'avenir nous le dira. Donc il y a moyen que ce soit Agatha Arcane celle qui est dans le WandaVision. mais ça j'en suis pas sûr. Simplement parce que je ne connais pas trop trop le lore des Midnight Sun. Alors est-ce qu'on peut parler aux gens ? Probable. Il y a une semaine cet endroit était comme une tonne. Au moins ils m'ont pas mise dans un vieux donjon humide comme Strange et Stark. Avec toutes ces célébrités ici on pourrait peut-être vendre des places pour des visites guidées et acheter une télé 4K avec l'argent récolté. Techniquement t'étais là en premier mais t'attends pas à un traitement de faveur car Taker te fera laver le sol et sortir les poubelles que tu aies deux ou deux cents ans. Je suis sûr qu'ils ont déjà entendu parler du... Quelqu'un t'a proposé une tasse de café au moins ? Je ne suis jamais à fond le matin sans un petit coup de pouce. On pourrait sûrement demander à un de ces magiciens d'invoquer un barista. Il est presque impossible d'imaginer les horreurs les atrocités commises ici il y a tant d'années. Et pourtant nous sommes à moins de 20 kilomètres de Fenway Park. J'imagine que Kert Taker ne va pas vouloir vous mettre en danger si tôt après votre réveil mais je doute que l'élite lui en laisse le choix. Du coup on va s'arrêter là parce que c'est là où je me suis arrêté en stream et on verra si je continue en stream ou si je continue directement sur YouTube. Et sur ce des bisous. 6 heures 43 minutes et 8 secondes 9 secondes